J'ai réalisé cette pose aux pop-its et je vous montre comment j'ai fait. J'ai commencé par préparer mes ongles, appliquer la base universelle de chez MNELS et après je suis venue incruster les fleurs dans mes pop-its avec du gel transparent. J'utilise ici le polysculpte Pink Milky que j'applique au niveau de la base. Je le dégrade et je fais attention à ne pas avoir trop d'excès sur les contours. Je pose sur l'ongle, je presse avec un mouvement de levier et je viens fondre un petit peu la matière qui est près des cuticules. Pour vraiment minimiser ce petit bourrelet. Je catalyse près des cuticules, je retourne mon ongle et je viens fondre un petit peu l'excès de matière. Une fois catalysé totalement, je retire mon pop-its et voilà le résultat c'est trop beau. Et avec un embout dessous d'ongle, je viens parfaire tout mon contour et enlever la petite démarcation qui se trouvait près des cuticules. Je raccourcis un petit peu la longueur de l'ongle directement à la ponceuse et je viens mettre la forme parfaite. Je fais la forme avec une lime manuelle grain 180. Une fois que c'est fait, je viens retirer l'excès de matière qui se trouve en dessous des ongles sur toute la longueur. Et si certains ongles manquaient un petit peu d'apexe, je viens rajouter un petit peu de polysculpte, donc d'acrygel, vraiment uniquement sur la zone de l'apexe et je fonds. Je fais ça sur tous les ongles et je catalyse. Je dégraisse et après je vais pouvoir passer rapidement à une petite mise en forme pour être sûre que tout soit parfaitement lisse. Donc je le fais directement à l'aide de mon embout de ponceuse. Je lisse parfaitement toute la surface. Je fais un petit tour des cuticules pour être sûre que je n'ai aucune matière en contact avec les cuticules. Un petit coup de buffer et voilà le résultat. J'applique la finition miroir au-dessus ainsi qu'au-dessous et le tour est joué. La pause est terminée. Merci les addicts ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501